Ce cours sera consacré aux récepteurs bêta-adrénergiques. Comme nous avons vu, les récepteurs adrénergiques ont une affinité identique pour l'adrénaline et la noradrénaline. Pour différencier les récepteurs alpha-adrénergiques des récepteurs bêta-adrénergiques, nous avons recours à des analogues synthétiques. Les récepteurs bêta-adrénergiques comprennent trois types de récepteurs, récepteurs bêta-1, bêta-2 et bêta-3 adrénergiques. Ces récepteurs sont situés au niveau des membranes postsynaptiques. Pour bêta-1, son affinité pour l'athénolone, qui est un antagoniste, est égale à celle de la métoxamine, qui est supérieure à celle de l'adrénaline et de la noradrénaline, et supérieure au salbutamol, qui est un agoniste. Pour le récepteur bêta-2 adrénergique, son affinité pour le salbutamol est supérieure à celle de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui est supérieure à la ténolone et la métoxamine, qui est un agoniste. Et le récepteur bêta-3 a une affinité pour L748328, qui est supérieure à celle de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, l'utilisation de ces analogues de synthèse a permis d'identifier trois types de récepteurs. Le récepteur bêta-1 adrénergique, le récepteur bêta-2 adrénergique et le récepteur bêta-3 adrénergique. Les récepteurs bêta-1 adrénergiques prédominant le cœur, ils sont responsables de l'effet inotrope, c'est-à-dire la force contractile du cœur. Le récepteur bêta-1 adrénergique, quand il se lie avec son messager, va s'activer et va interagir avec la protéine G de couplage qui va aller activer l'effecteur qui est l'adénylatsyclase. Une fois l'adénylatsyclase est activée, elle va catalyser la formation de l'AMP cyclique à partir de l'ATP. La concentration de l'AMP cyclique se trouve ainsi augmentée dans le cytosol et cela va entraîner une activation de la protéine kinase dépendante de l'AMP cyclique. Cette kinase va aller phosphoryler les canaux calciques voltage dépendants et on aura une augmentation du flux calcique et la concentration de ce calcium va augmenter dans le cytosol et ce calcium va aller se lier avec l'atroponine C et en se liant avec l'atroponine C il va démasquer le site de liaison de l'actine et de la myosine et on aura un pan actine-myosine qui va entraîner un effet inotrope positif c'est-à-dire la contraction du muscle cardiaque. Le récepteur bêta-1 adrénergique comme on vient de voir est couplé HGS et à l'adénylacyclase. Cette augmentation de l'AMP cyclique suite à l'activation de l'adénylacyclase va activer la protéine kinase ANP cyclique dépendante qui va aussi phosphoryler le phospholombant. Ce phospholombant va activer la calcium ATPase du reticulome sarcoplasmique. La calcium ATPase c'est une pente qui va faire entrer le calcium à l'intérieur du reticulome sarcoplasmique. C'est un transport actif parce qu'il se fait contre le gradient de concentration du milieu le moins concentré qui est le cytosol vers le milieu le plus concentré qui est le reticulome sarcoplasmique. Donc cette activation de la calcium ATPase va augmenter la vitesse de recaptage du calcium par le reticulome sarcoplasmique. Et on va avoir une augmentation de la vitesse de la relaxation. Les récepteurs bêta 2 adrénergiques sont exprimés au niveau des cellules musculaires lisses qui se trouvent au niveau des parois des vaisseaux sanguins, des voies respiratoires, du tractus digestif et urogénital. Ces récepteurs, une fois activés, sont responsables de la relaxation musculaire. Donc une fois ce récepteur se lie à son messager, il s'active, interagit avec la protéine G qui va aller activer l'effecteur qui est l'adénylate cyclase qui va produire l'AMP cyclique. L'AMP cyclique se trouve ainsi augmentée dans le cytosol et va activer la protéine kinase AMP cyclique dépendante. Cette kinase, une fois activée, va aller phosphoryler la kinase de la chaîne légère de la myosine. Donc cette kinase, une fois phosphorylée, elle est peu active, donc elle ne va plus être capable de phosphoryler la myosine et il n'y aura pas de pont actomyosine et on va aboutir à la relaxation du muscle lisse. Cette image nous représente ce récepteur bêta 2 adrénergique avec 7 domaines transmembranaires reliées par des boucles extra et intra-cytoplasmiques avec une extrémité NH2 terminale extracellulaire et une extrémité COH terminale intra-cytoplasmique. Donc ce récepteur va se lier avec son messager du côté extracellulaire et va interagir avec la protéine G du côté intra-cellulaire. Donc cette image nous représente le récepteur bêta adrénergique, la protéine de couplage et l'adénylate cyclase. Donc une fois le messager se lie au récepteur, il va interagir avec la protéine G qui est elle-même et activée et va aller interagir avec l'effecteur qui est l'adénylate cyclase. Et cette adénylate cyclase, une fois activée, va produire l'AMP cyclique à partir de l'ATP et on va avoir la transduction du signal à l'intérieur de la cellule. Donc l'AMP cyclique, c'est le second messager. Les récepteurs bêta-3 adrénergiques sont exprimés au niveau des adipocytes qui sont des cellules possédant des vacuoles dans lesquelles sont stockés les triglycérides. Une fois ces récepteurs bêta-3 adrénergiques sont activés par leur liaison avec leur messager, ils vont conduire à la stimulation de la lipolyse, c'est-à-dire la libération des acides gras et du glycérol à partir des triglycérides. Ces récepteurs bêta-3 adrénergiques sont aussi exprimés au niveau des cellules endothéliales qui se trouvent au niveau des parois des vaisseaux et leur activation va produire la libération du NO, le monoxyde d'azote.